Sa patience et son dévouement seront alors récompensés. Pour nombre d'organismes marins, la reproduction est une opération plus discrète, parfois aux allures féeriques. Sur les récifs du monde entier, les colonies de coraux se livrent à un ballet chorégraphié avec soin. Les coraux hermaphrodites s'accordent pour libérer leurs nuages de sperme et d'eux. Ces minuscules cellules reproductrices, appelées gamètes, ne vivent que quelques heures. Alors, ce grand ballet annuel doit être synchronisé avec une extrême précision quand la température de l'eau est idéale, immédiatement après la pleine lune. En s'élevant vers la surface, le sperme et les oeufs se rencontrent et produisent des larves. Ces larves flottent pendant des semaines au gré des courants, avant de s'accrocher à une surface solide. Alors seulement, elles se métamorphosent et donnent naissance à un polype. La croissance des coraux durs est généralement très lente, à peine plus de deux centimètres par an. Il faut parfois jusqu'à dix mille ans pour que ces minuscules organismes forment un vaste récif. fixons-leur spécif.